Dans de l'eau tiède, j'ai émietté de la levure boulangère, je vais mélanger, j'ai mis 400 g de semoule de blé très fine, 200 g de farine blanche, une cuillère de sel, une cuillère d'huile d'olive, je pétris pendant quelques minutes. Je couvre ma pâte d'un film alimentaire et je la laisse reposer un peu de temps. Je commence par les oignons, je les fais revenir, je rajoute des poivrons rouges et je fais revenir pendant quelques temps. De la viande hachée également. Et pour les épices, je vais mettre du piment rouge, un peu de poivre, un peu de cumin et du sel. Deux gousses d'ail et l'équivalent de deux grandes cuillères de coriandre et persil hachés. Je vais rajouter des carottes râpées aussi. Je mettrai les mesures exactes dans la barre d'information. Je laisse mijoter un peu, après je rajouterai aussi également des courgettes. J'en profite, vu que mes enfants ne mangent pas la courgette, là ils ne vont pas l'avoir. Donc je vais la mettre, ils ne sauront pas qu'il y en a. Je vais sortir ma pâte. Je la dégaze un peu et je forme des petites boules comme ceci. Donc je vais les huiler un petit peu pour qu'ils ne se dessèchent pas de la surface. Je vais venir les fermer et les laisser se reposer une dizaine de minutes. Après je commence à les farcir. Donc je vais commencer à l'applatir. Donc je l'allonge comme ça, je l'aplatis en longueur, comme ceci. Après je prends ma farce et je viens la mettre par-dessus, comme ça, en longueur aussi. Je viens mettre du fromage râpé par-dessus, comme ceci. Maintenant et j'enroule. Après je viens l'enrouler sur elle-même. Voilà, comme ça. Et je la mets dans une plaque qui va au four. Je viens faire une autre, toujours en longueur. Allons-y. Je viens mettre la farce tout au long. Je viens mettre du fromage râpé par dessus, comme ceci. Je viens mettre le petit bout à l'arrière. Je prends un jean d'oeuf, je rajoute un peu de paprika. Je vais venir les badigeonner avec cette préparation, avec l'oeuf et le paprika. Je viens mettre par dessus quelques graines de sésame. C'est parti au four pendant 15 à 20 minutes. Mes mélouis farcis à la viande hachée et aux légumes, c'est ça. Voilà la sortie du four. Il me restait de la pâte, donc j'ai fait du pain que j'ai fait cuire à la poêle, comme ceci. Voilà, je l'ai servi avec une salade mozzarella, tomate mozzarella. Et j'ai fait aussi une entrée aux artichauts, aux pommes de terre, carottes et oeufs. Et comme dessert, j'ai fait une tarte tatin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, cliquer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501